Moi je condamne toute violence par principe. Il se trouve que vous étiez plus proche de l'incident en Golnich. Il se trouve simplement que le petit journal est dans une stratégie de provocation permanente. Il cherche l'incident, c'est une évidence. Moi je veux dire, je les ai subis pendant tout le défilé, j'avais un micro collé à 10 cm de moi, si ce n'est qu'il était sur moi, parfois je leur disais que je ne voulais pas leur répondre. Peu importe, ils restent là, 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils cherchent l'incident, c'est une évidence. Quel incident ? Ils cherchent à se faire taper dessus ? C'est ça le but ? Ça n'excuse pas d'être agressif. Ça n'excuse pas et je condamne par définition les violences. Donc l'acte de Bruno Golnich en l'occurrence, là, ici, dans ce qu'on voit sur l'image. Bruno Golnich, ça faisait une demi-heure qu'il demandait aux journalistes du Petit Journal d'arrêter de l'enregistrer. Donc il a une bonne raison alors. Il a tellement raison que c'est le service d'ordre du Front National, le DPS, qui a dû intervenir pour éloigner Bruno Golnich et pour le calmer. Ça faisait une demi-heure qu'il leur demandait d'arrêter d'enregistrer. Le Petit Journal dit qu'il n'avait rien dit. Oui, ils ont même dit qu'on demandait une interview à M. Golnich. Ça, c'est totalement faux. Mais regardez quand même, c'est une violence. Par ailleurs, la fois précédente au Parlement européen, ils ont capté illégalement une correspondance privée de Bruno Golnich. Ils l'ont retranscrit à l'antenne. C'est totalement illégal. Mais ce n'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'appellent le Petit Journal. Bon, mais il faut assumer... Enfin, attaquez-les pour le coup s'il y a une violation. Je crois que Bruno Golnich va les attaquer. Mais si vous voulez... Vous essayez de donner des raisons à des coups. C'est un politique, elle a comme un poids particulier. Mais vous savez, au bout d'un moment, quand des gens se sentent en permanence... Et là, je parle des électeurs français, des millions de Français. En permanence humiliés. Non, non, on ne parle pas des millions de Français. On parle des dirigeants du Front National. Et en particulier, Bruno Golnich, qui doit être exemplaire comme tous les politiques. Quand des gens se sentent en permanence humiliés. Parce qu'il y a un système médiatique qui se radicalise. Un système médiatique qui vous ouvre largement ses portes. Qui se radicalise parfois parce que le petit catéchisme et la pensée unique est agressé par les Français qui votent Front National de plus en plus nombreux. Vous vous êtes vraiment empêché de parler, Florian ? Non, mais j'ai écouté hier Emmanuel Todd chez vous. Il a failli partir, quitter le studio sur France Inter hier matin. Il n'est pas au Front National, Emmanuel ? Parce qu'il était agressé, parce qu'il dit des choses qui ne plaisent pas à la casse. Ah, c'est intéressant. Vous soutenez Emmanuel Todd ? Oui, je soutiens Emmanuel Todd assez souvent, d'ailleurs. Mais là, je crois que ce ne sera pas vrai. Non, là, sur ce sujet... Rassurez-vous, vous ne pourrez pas le diaboliser là-dessus. Enfin, là, pour le coup, on parle des dirigeants du FN. Là, vous parlez d'un intellectuel. Donc, vous partagez peut-être les idées, mais la responsabilité du politique n'est pas la même. Et je sais que je ne lui fais pas du bien en disant ça. Vous êtes d'accord ? La responsabilité du politique. Non, mais je suis d'accord. Après, je vais vous dire, moi, quand il y a des agressions physiques, etc., sur du matériel, je trouve ça scandaleux. Voilà, que les choses soient claires. Le matériel est sur des autres. Mais il faut aussi remettre les choses en perspective, en contexte. Et le petit journal, il a une stratégie de provocation permanente en cherchant l'incident, le buzz, la polémique, etc. Ils l'ont bien cherché, vous dites ? Non, je n'ai pas dit ça. Ah, mais vous dites, ils cherchent le buzz. Vous savez, moi, en politique, je ne défends pas tout le monde par principe. Vous ne devriez pas faire la même chose concernant les médias, parce que ça explique la très, très mauvaise image des médias aujourd'hui en France. C'est rare qu'on défende des médias parce qu'ils ont été brutalisés. C'est rare, c'est vrai. Mais le corporatisme tue. Vous ne devriez pas tout défendre. Vous devriez trier également. Ce n'est pas du corporatisme. Vous devriez défendre les médias quand ils sont frappés, non ? Mais moi, je crois avoir eu des propos assez clairs. Effectivement, je ne tolère pas quand il y a de la violence. Mais en même temps, que des millions d'électeurs patriotes se sentent agressés, humiliés, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être patriotes, parce qu'ils se font agresser par un système nouveau-électeur qui n'apprécie pas leurs opinions et leurs engagements, je ne trouve pas ça correct non plus en démocratie, dans un libre débat d'idées.